hop démarrer j'enregistre mon écran et c'est parti pour un chapeau popo de zozo chapeau de zozo alors qu'est ce qu'on va pouvoir prendre comme comme chapeau on se penche un calcien ou on prend un chapeau spécifique on va se prendre un chapeau spécifique ben chapeau chapi chapeau qu'est ce qu'est alors qu'est ce qu'il y a des chapeaux comme ça version version homme c'est courant ça ce chapeau là c'est rigolo si c'est facile à faire en plus ça c'est facile à faire un chapeau cloche chapeau de pack ça c'est un chapeau que alors non qu'est ce que je vais faire comme chapeau ben ils sont un peu tous tiens à la fontenay ils sont un peu tous pareil en même temps ça couvre la même chose quoi donc si on va pas faire un truc ah ouais mais attend c'est même punch ouais c'est là c'est design on peut se faire un chapeau design sinon ça dit dur on on le fait à la cape ligne si on dit ça là ça chapeau carré avec un rond carré avec un rond pas très compliqué un petit chapeau à toi c'est le noir qui t'intéresse c'est ouais ça c'est pas mal ça c'est vrai que ouais chapeau en fait je crois qu'on va faire chacun notre chapeau comme on veut puis on va mettre ce qu'on veut dessus des noeuds des petits trucs d'indien comme ça ça c'est la facette donc voilà bon alors on a un choix alors cape ligne tu m'as dit moi j'ai tapé chapeau on va chercher cap line cap line cap line cap line ah oui ça c'est carrément le style de voyage voyage ouais ouais comme ça après on peut se l'arranger à sa sauce quoi mais de toute façon c'est la même chose que les autres on peut faire un chapeau alors bon vous choisissez votre cap line avec un nœud ou pas sont va commencer à le faire sans eux on verra il ya une forme comme ça c'est pas mal aussi donc on a vu le style chapeau donc c'est un petit rond un bol sur la tête avec un un extrude ça me voit pas bien je sais pas je vois pas bien le dessin des plumes je vois pas trop ce que c'est qui est comme plume j'ai pas trop après il ya ce genre de nœuds là qui avec un cercle qui tire là et puis ça c'est un rond là là le problème c'est que je capte je vois pas trop ce qu'il ya après c'est de la déco c'est de la déco ah ouais mais c'est tous les trucs qui sont vachement beaux mais seulement on voit pas bien ce qui se passe quoi donc c'est pas facile à c'est pas facile de c'est de la déco quoi ça en fait contre mais il ya toujours une base de il ya toujours la base quoi donc je pense qu'on va commencer par faire une base ronde machin ou même ça tiens c'est peut-être pas mal ça aussi tu vois ça se retourne un chapeau aussi on a un choix des chapeaux comme ça c'est des chapeaux champignons ça 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 protège la tête et le ça c'est même que le bleu là haut d'ailleurs c'est que le noir aussi ici c'est tous les mêmes tu prends le belch si tu veux bon allez on va partir sur une forme donc forme ronde parce que c'est le même que ça ces formes rondes comme ça avec un grand panneau et après on s'amusera à le tortiller et puis on verra pour faire de la déco s'il faut parce qu'on fait compte on fait ce qu'on veut avec ça bon allez pour le coup on a déjà en tête ce qu'on veut faire ça serait pas mal alors moi pour faire un chapeau il me faut une tête je sais pas pourquoi pas vous mais moi j'aime bien avoir une tête workbench donc je fais supprimer ça je vais me prendre une tête je vais faire open est ce que j'ai un workbench là dedans non open bon ça commence bien image add-on c'est dans quoi téléchargement c'est pas dans le téléchargement pourquoi chaque fois je le recherche dans le téléchargement il n'y est pas quoi c'est un truc de fou ça parce que je dois le déplacer à chaque fois avata workbench 3d non test rig voilà tiens je dois voir c'est là dedans voilà tiens j'en ai un là workbench blend voilà je vais l'enregistrer sous fichier save as je vais donner un autre nom tout de suite on va passer en 3d je vais faire chapeau un dossier chapeau hop créa territory save voilà j'ai un chapeau je vais prendre ça ça l'armature et je vais faire un m et je mets ça là m ici je fais move to layer pourquoi il veut pas bon je vais le cacher h h garde une tête j'aime bien travailler avec une tête ok on va mettre le display ouais c'est pareil c'est histoire d'avoir une tête une tête sur laquelle on peut travailler plus facilement quoi c'est vrai que c'est plus simple de travailler avec une tête allez trouvez vous un une tête ouvrez un workbench avata workbench et ou avastar et vous virez le ce qui vous sert à rien vous gardez une tête pour voir la forme si vous n'avez pas vous faites un snapshot de mon écran pour avoir la forme de côté je vais mettre un pour qu'on voit de face voilà ici vous faites pareil et vous faites une forme avec une sphère qui se déformera qui se déformera de la même façon remarque je peux le faire je vais faire alors je suis là je vais faire cette origine tout géométrie comme ça ça ben tu la supprime tu fais où tu la sélectionne tu fais m et tu la mets dans un autre calque là je mets j'ai mis à g6 alors là je suis en vue en vue de right or to d'ailleurs je me met en front or to et j'ai fait une rotation rz 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 90 moins puis je vais faire un alt g pour ramener ma tête à 0 voilà parce que je l'ai je l'ai en fait compte je l'ai comment dire j'ai ramené l'origine j'ai fait cette origine j'ai ramené l'origine au à la géométrie de la tête voilà pour avoir la géométrie enfin l'origine au centre de la tête et après je fais alt g ça me la ramène au centre je la fais tourner pour qu'elle soit en face quand je regarde de face voilà et là au centre comme ça c'est bon ah la la triditi t'as ton micro qui foire encore va nous faire souffrir encore je sens donc ça va plume c'est bon tout le monde a son modèle non c'est pas bon plume angélique elle a fini ok alors tu mets au centre si t'as viré la tête ben tu fais sélectionne ta tu sélectionnes ta tête tu fais origine tout géométrie et après tu fais alt g ça te ramène la tête au centre au point zéro voilà donc pour la tête ceux qui n'ont pas de tête ben vous partez d'une base centrale avec la photo de ça et vous ajoutez un vous ajoutez carrément une uv sphère que vous agrandissez pour que ça corresponde à l'image d'un côté et de l'autre origine que ton mode objet c'est ici sur le côté à gauche c'est quoi ton problème tu peux pas aller surligner envers c'est que t'as du faire ctrl g ou un truc comme ça ouais fait échappe appuie voir sur échappe où tu fais des ctrl z t'as trouvé l'origine plume ? cette origine là ? complètement à gauche quand t'es en mode objet sinon tu fais ctrl shift alors shift ctrl alt c c'est un super cool que nous raccourcer ctrl alt shift c c'est carrément les trois touches et c ça te ouvre le menu cette origine tu fais tu fais origine tout géométrie tu fais d'accord trinity c'est bon tu arrives à à dépatouiller si ça va pas tu refais nous tu rouvres voilà bien bon comme tout le monde sera ok ouais je l'ai fait tourner je fais un rz 90 en négatif moins rz 90 moins j'ai fait voilà puis normalement doit être bon ok bon ben là une fois que vous avez fait ça comment on va faire un chapeau ? bon je vais partir d'un cube moi shift a mèche cube je pars toujours d'un cube enfin souvent et ohlala il est gros mon cube donc je fais tab pour passer en mode edit et s on va le rapetisser un peu je vais mettre à côté pour l'instant de la tête comme ça je vois ce que je fais on va laisser là c'est pas grave et je vais supprimer la face du dessous parce que je sais déjà qu'il y aura pas besoin de face en dessous bon avant de supprimer les faces je vais lui mettre une subdivision donc w subdivise j'aurais même pu faire un subdivise euh attends ctrl z je vais faire un a je sélectionne tout je fais w subdivise smooth voilà comme ça ça déjà on remarque que ça ressemble déjà à une tête presque mon histoire et je vais supprimer les quatre faces du dessous bon attends je vous attends vous faites vous faites vous sélectionnez tout de votre cube vous faites chiffre vous faites w et subdivise smooth d'accord on va voir ce qu'il y a là donc w subdivise smooth après on sélectionne les quatre faces du dessous et on les supprime X Face Ça divide Ça va pour l'instant Et après Vous deviez y être aussi Plume c'est bon On sélectionne tout le cube On fait un W Subdivis smooth Après on se met en mode face On sélectionne les 4 faces du dessous Et on fait supprime face Ce qui a pour effet De De faire un cube sans fond Smoothé D'accord Alors où est-ce qu'il y a les plumes ? Voilà je vais regarder les plumes Alors Ah oui mais là Tu as fait une subdivision surface Plume Alors Tu n'as pas fait ce que j'ai dit Tu rajoutes un cube Shift A cube Il est bizarre ton cube Il est bizarre ton cube là Il est déjà subdivisé là Attends Supprime le ton cube Voilà C'est bon Donc là tu fais W maintenant Qui est sélectionné Et tu fais subdivise smooth Il y a presque en haut Le troisième à partir du haut Voilà Et là maintenant tu vas dessous Tu supprimes les 4 faces du dessous Voilà X face Voilà comme ça c'est bon Une fois que vous avez ça Ah ben le 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 Alors Angélique C'est bon Omi Voilà je vais les ramener au centre Pour le coup Je vais passer au mode objet Origine Tout géométrie Voilà Et Alt G Pour le ramener au centre Alors tu fais ton cube Je mets sur Je regarde ce que tu fais Omi Omi Voilà T'as ton cube Tu passes au mode edit Mon edit Tu fais W Ouais Tu fais W Le troisième Non pas subdivide Non non Pas subdivide Subdivide Smooth Justement Je vous fais utiliser Je vous fais utiliser celui-là Parce que Personne ne l'utilise Donc du coup Moi ça fait repérer C'est pas que c'est important On sélectionne les 4 faces du dessous Et on supprime les 4 faces Voilà Après tu repasses en mode objet Tu recentres l'origine Tu recentres l'origine Avec cette origine Tout géométrie Tu ramènes L'ensemble au centre Bon Une fois que vous avez fait ça Vous mettez un coup De subdivide en surface Maintenant pour le coup Subdivide en surface Et On en met deux Comme ça tout de suite On voit que ça bouge Et on se met en shading smooth En mode objet On en met deux Shading smooth Voilà Et puis maintenant On peut repasser en edit D'ailleurs je vais coller Je vais cliquer sur Pour que mon Comment dire Pour que la boîte déformante Elle soit collée A mon smooth On va dire Je vais passer en Z Pour voir au travers Comme ça Je vois bien mon objet Et mon masque Alors je suis toujours En vue de face là Appuyez sur 1 Pour passer en vue de face Orto Front orto Alors si vous êtes en perspective Vous appuyez sur 5 Ça me fait passer Voilà Et puis là du coup On peut réduire Alors je sélectionne Avec L Je sélectionne mon maillage Et je peux le réduire Un peu Comme ça Et même le remonter GZ Alors on va faire un chapeau Alors comment on fait le chapeau Comme ça On va dire que Ça va être le chapeau ça Donc pour le coup On va le réduire Comme ça Voilà Ça c'est le haut Qui va dépasser GZ Et je garde une ligne Qui va être la ligne Là de De départ Pour mon Pour la partie centrale Je me mets en vue de côté Pareil GY Je vais me ressentir Comme ça On va dire Peut-être un peu plus grand S Voilà GZ On va lui mettre le chapeau Voilà Ok Je peux même le faire tourner Un petit peu vers l'arrière Non pas pour l'instant Voilà Disons que On tient compte de cette ligne Du centre Pour se caler Et après une fois Qu'on a fait ça Il suffit d'attraper La ligne Alors la loupe Du bas Ici Ouais Ah ouais Pour que ça dépasse pas Voilà On peut le faire Bon on va le faire plus grand Ouais Mais de toute façon Là je vais faire ça Alors je sélectionne la loupe là Comme il n'est pas très bon Je vais laisser comme ça pour l'instant Là Et après Là je vais faire Je vais faire un Je vais le mettre à plat lui Cette loupe là Je vais faire un S Z 0 Sur la loupe du bas Je sélectionne que la loupe du bas En faisant alt Et en cliquant Donc j'ai pris toute la loupe là Et je vais faire un scale à 0 Pour avoir le truc à 0 Sur les Z S Z Donc on voit les Z qui s'allument Et 0 Comme ça ça met bien à plat D'accord Et puis là Ça je vais l'agrandir Je vais faire un S Comme ça Et pour le coup Je vais repasser en mode Visu normale Histoire de rigoler Et là on a une base Qui est carré Alors soit on garde la base carré Parce que ça nous intéresse Soit on l'arrondit Alors pour l'arrondir On a tout sélectionné On va dans les loop tools Loop tool Bon il est là chez moi Loop tool Et on fait circle Si je fais circle là Ça me le transforme direct en rond Donc je peux avoir une base Ici qui est carré Ou plus ou moins carré Et puis il reste en rond Si je veux Je peux l'arrondir ici aussi Je ne suis pas obligé Vu que la tête Elle va aller bien pour l'instant Donc je ne sais pas Si je le mets en rond Bah tiens On va le mettre en rond Histoire d'utiliser le loop tool Et après on peut resserrer Ou jouer avec ces parties là Donc tout va dépendre De la forme du chapeau Qu'on veut obtenir Alors soit on fait un chapeau Genre bien raide Ici là comme on avait dit Un peu raide Un peu haut de forme Et le reste il repassera par dessus Ou on le laisse rond ici Dans tous les cas Il faut que je rajoute une loupe ici Pour durcir la Pour séparer la partie Je vais la faire dedans Je vais en faire une là Voilà Et je la resserre Un peu resserrer comme ça Voilà Ça je peux resserrer mieux Cette zone là D'accord Et puis Après on peut Remonter Ou mettre à plat Les faces du haut Si je me mets en sélection Par face Je sélectionne mes 4 faces Là Et je fais un G Et je fais un Z Pour le remonter On remonte comme on veut Ou on aplatisse Si on ne veut plus plat Là vous arrangez Comme vous avez envie D'avoir la forme de votre chapeau D'accord Et on peut le faire Carrément plat Le dessus Ou le laisser arrondi Si je veux le faire plat Je fais S Z Pareil Et j'aplatis Alors là j'aplatis beaucoup Le mieux c'est de rajouter une loupe Pour durcir aussi le plat Donc là j'ai aplati un peu le dessus En sélectionnant par face Le dessus J'ai fait S Z Carrément En sélection par face Je me suis mis J'ai fait S Z Allez 0 Carrément Ça va se mettre à plate à l'heure Quand je vais rajouter ma loupe C'est qui que je vois là C'est Omi D'accord Voilà Omi Mets-toi en sélection par face Si tu veux aplatir Et là je vais rajouter une loupe là CTRL R Tac Et là je vais pouvoir Tirer Soit je bloque au bout Soit je reste comme ça Pas tout à fait Pour avoir un tout petit arrondi Donc j'ai un chapeau A peu près carré Avec un tour rond Ça fait un genre L'important c'est qu'il soit content Alors je sélectionne tout Je fais GZ Je descends un peu Pour qu'il touche Comme ça Le crâne Alors c'est vrai que normalement Il vaut mieux avoir les cheveux Si on veut régler le truc Bien comme il faut Et là pour le coup Je vais le déformer un petit peu Je vais attraper Juste Le vertice qui est là Normalement caché Et je fais un G Et c'est Y Y donc Voilà pour le déformer Un peu comme ça Si je veux Allez J'ai Y Je tire Je tire celle là vers l'avant Pour le front Ça va quoi On bouge un petit peu Celui-là Et on prend celui-là Et on tire GY On peut aller sur les Y On se déforme comme ça Je vais même prendre les deux là Si je veux Pareil les avancées GY Ça déforme Ça déforme la forme du chapeau En fait Donc ça On peut la creuser Si on veut faire un effet Mais bon pour l'instant Je ne vais pas le toucher Bon c'est bon Vous avez quelque chose Qui se pose bien sur la tête Et qui suit à peu près le crâne Sinon Vous tirez un peu les vertices Pour que ça se fure Et puis là On va faire un essai De De rotation Là tiens Là ça va être chaud patate Parce que là Je suis en train de me demander Comment je vais faire ça Comment je vais faire Pour redresser le chapeau Comme ça J'ai une zone de loupe Trois loupe Trois vertices Je vais la remonter Je vais en prendre qu'un pour l'instant Je vais en prendre deux Là comme ça J'aurai un edge Là Je vais la monter vers le haut J'ai Z Et oh C'est pas si mal Tiens Je vais le mettre en face Ça fait genre Jack Nacanoy Ouais Bon là il y a déjà quand même Deux subdivisions surface Donc Pour le coup C'est pas mal Alors si on peut voir Sans la subdivision surface Ce qu'on fait Là c'est pas mal Parce que Pour le coup On est On voit vraiment ce qu'on fait Au niveau des mouvements Si je vais enlever la subdivision Après le proportionality aussi Peut aider Mais il n'y a pas beaucoup de points Donc On va pas être trop embêté Alors là je relève Je relève mon chapeau Sur un côté Je vais attraper Juste celui là Et je vais le baisser GZ Carrément en le tirant Je le déforme Alors évidemment Si j'avais le reste de l'avatar Je verrais que je traverse l'épaule Mais comme je l'ai viré Je le vois pas Donc après A vous de Remettre De refaire apparaître Le reste de l'avatar Je sais pas si j'ai supprimé Si j'ai fait H Alors si j'ai fait H En faisant Alt H Ça reviendrait Mais En mode objet Ouais Ça revient Sauf que Comme j'ai tout fait tourner Entre temps Et que ma tête Je l'ai descendu Bon c'est pas très gênant Je vais la remettre dessous R C'est histoire de voir Non ça va J'avais de la marge Quand même En fait compte On voit que là Juste histoire de regarder Même si on descend Bien en dessous Du niveau du cou Ça reste encore Bien au niveau de la tête Donc là ça va Alt H C'était juste pour H Pour voir où j'étais Donc après à vous De travailler ou pas Avec la tête Donc quand vous avez Une forme comme ça Si ça vous plaît On peut rester là dessus Après parce que là Il faut mettre la déco Parce que si c'est ce côté là Vous aimez la déco C'est ouvert Vous ne pouvez pas mettre La déco coincée là Moi j'ai envie de le retourner Encore plus ici Donc je vais y remettre Une loupe Au travers Pour pouvoir le travailler Contrôle R Ici Voilà Ce qui va me donner Un angle Pour le faire tourner Encore Donc là pour le coup J'attrape ça Et celui là Ou que celui là plutôt Et je vais le déplacer Vers les X J'ai X Voilà Comme ça Je le ramène Carrément Et lui J'ai X Voilà Et comment on fait Pour le travailler Je vais mettre en vue de face Histoire de voir ce que je fais C'est stylé Alors pensez à vous mettre Bien en vue de face Pour voir un peu La tête que ça Ça donne de face J'ai X Voilà Comme ça Pour avoir Une forme Une forme Tout à fait Comme si c'était La colline Qui dégoulinait Du soleil Oh oh Là je suis passé En mode R3D Et celle là Je la ramène Un peu plus De l'autre côté GX Pensez à travailler Avec les G Et les X Avec les Quand vous n'êtes pas Exactement Dans les vues de face Etc Pensez à tourner Alors ce qui va nous faire Créer des Là je vais le descendre Un peu G Z Pour augmenter Pour donner un peu plus de marge A la courbe Je pense ça devrait aller On a un petit peu Des Petites Facettes Qui cacatouille Mais c'est juste une histoire Si je passe en 3 Là Voilà Ça se passera beaucoup mieux Et je suis à Combien de vertices Là en mode objet 6 000 vertices Quand même c'est beaucoup 4 000 vertices Ça suffira Ça fait 7 000 faces 8 000 faces C'est déjà beaucoup Bon c'est déjà pas mal Alors vous l'arrangez A votre sauce Devant Derrière Vous le pliez un peu Si vous avez besoin De plus de vertices Pour le plier Vous en rajoutez D'accord Ça doit être bon J'ai une coupe là Celle là Je vais la faire Une petite rotation Pas de rotation Là j'ai X Voilà C'est le Chapeau Marilyn Ouh La jupe qui se soulève On va appeler ça Comme ça Vous voyez On peut facilement Régler Un bord carré Ou arrondi Ou Après vous faites Ce que vous voulez Derrière Soit vous pouvez même Tirer le point central GZ Si vous le voulez Plus rond Ça dépend Comment vous préfère Ou carrément L'encastrer Pour lui donner une forme Et puis resserrer Les deux côtés On peut très bien Encastrer Les trois là GZ Voilà Comme ça Si je veux Travailler comme ça Donc Voilà Moi je l'ai rangé Comme ça Un peu de travers Voyons voir un peu Ce que vous faites Il y a du chapeau Ça bosse dur Angélique T'as déjà mis l'épaisseur Sur ton chapeau C'est vrai C'est pas mal Mais ça Je préfère le mettre Après C'est plus embêtant De travailler Avec l'épaisseur Il vaut mieux Faire sa forme Avant Après une fois Que tu as ta forme Bien comme tu veux Tu cale ton épaisseur On pourra mettre Le solidify Ok Ok Même Je dirais même Que Le solidify Je le mettrai Après avoir déplié Je le mettrai Après avoir déplié Bon Je vais faire un truc Un peu Alors Pour le dépliage Le dépliage Tout dépend Parce que c'est un chapeau Donc là Un chapeau Comme on a vu tout à l'heure C'était C'était un cube Vu dessus Mais pratiquement C'est un C'est juste une sphère J'ai même pas Le déplié Sauf si J'ai envie de faire Des bandes Par exemple Si je veux faire Une bande Qui va tourner autour Que je mets Deux vertices Et je veux mettre Des détails Sur la bande Par exemple Imaginons Que cette bande Là Ici Je veuille Mettre Une bande Plus Une décoration Typique Ou alors Il vaut mieux Appliquer Il vaut mieux Avoir appliquer Le subsurf Pour faire ça Ici Ou alors Je le laisse Et puis Donc je pourrais Très bien Mettre un matériel Que pour ici Et faire une image Que pour ici Et du coup J'aurais J'aurais quelque chose De plus précis Mais bon Au niveau Dépliage A l'origine C'était Comment dire C'est un C'est un cube Sans le fond Donc grosso modo C'est un cercle C'est un cercle Et déplier un cercle Vu de dessus C'est un rond Donc je vais juste essayer Mais normalement J'ai rien à déplier C'est à dire Que si je sélectionne tout Je fais un A Et je fais Un unwrap Tout court Ça devrait me faire un cercle Si tu veux On fait comme ça Je viens là Je fais Image Editor Et là je reviens là Je fais Un unwrap Tu vois C'est un unwrap Ça me fait un cercle Bon sauf que là Vu qu'il est déformé On obtient Le centre là L'autre là Là c'est un peu collé Parce que là En moins ils sont collés Les deux Et là j'utilise USUBSURFModifier Et là on voit mieux Comme il rattrape Le système D'accord Bon Mais par défaut C'est un cercle Si je mets une image Derrière Alors New Et je mets une image En mode UVRID Je vois que Les pliages Comment il s'est placé Ça passe très très bien Sauf à peu près ici Où c'est étiré Parce que le maillage N'est pas régulier Là c'est beaucoup plus étiré Que là J'ai pas un maillage régulier Donc c'est pas le top C'est parce que j'ai resserré La zone Pour avoir un maillage régulier Il faudrait que je mette Une loupe au milieu Ici Où j'écarte La partie La partie Ici C'est là Non c'est là Donc c'est cette partie là C'est mon maillage ici Qui est pas régulier Donc il faut que je sélectionne Cette loupe là Et je l'écarte Avec un S Ah non Je suis obligé de la resserrer C'est comme ça C'est vrai Je touche à rien C'est ça Alors ici S Ah si j'étire C'est lui Elle est tout près Donc on voit L'étirement Qui se passe là Quand même Je peux essayer De faire De tout sélectionner Et de faire Un minimize stretch Image UV plutôt Je vais juste essayer ça Un minimize stretch Pour voir comment il me calcule ça Il me fait un calcul Et puis ça me fait un peu Du n'importe quoi Donc ça me plaît pas Donc c'est là Qu'on va utiliser Une autre partie De lui Qui se trouve ici Et quand on descend en bas Est-ce que vous l'avez ça Vous ? Ouais Non j'ai pas encore mis de matériel D'accord J'ai pas encore mis de matériel Non Là je vais Est-ce que vous l'avez ça Normalement vous devez l'avoir L'UVTool Tu l'as pas UVTool Regarde Tu vas dans File Add-on C'est bon UVTool User preference Je veux dire Et add-on Add-on UV Tu n'as pas UVTool Ici Dans les UV J'ai UVSquare Est-ce que vous avez UVSquare Ou UVTool Non Non c'est pas grave Donc on va faire autrement Que si ils aient UVTool Sinon c'est un add-on Qu'il faut aller chercher Pour travailler avec Etc Mais bon C'est pas grave On va faire On va faire LTE J'essaye UVSquare Ce que ça me donne Ça me donne ça UVSquare Ça me met un carré Carrément comme ça CTRL Z Ce qui est assez intéressant Mais on peut le mettre autrement À la limite Je vais faire autrement Enfin Comme vous n'avez pas tous Les add-on UVSquare Je vais faire CTRL Z Le niveau du dépliage Bon ça me donne ça Parce que Mon chapeau est déformé À la limite Au lieu de J'aurais dû le sortir Avant de le déformer Mais c'est pas grave Je vais sélectionner une face Je vais prendre Cette face là Je vais faire L pour tout reprendre Donc c'est cette face là Qui est la face Active Et je vais faire U Et je vais faire Un follow active quad Et l'infavorage Ok Alors que l'infavorage Ça me fait un truc Tout bâtard Parce qu'il faut que je fasse Un reset d'abord U Reset U Follow active quad L'infavorage Voilà Et là on devrait avoir Un maillage Qui est régulier Un peu partout Et là on obtient ça Maintenant je peux faire un scale S Wow J'ai les yeux qui vont tomber G S Voilà G Là j'ai le chapeau S Donc là j'obtiens Un maillage Qui reste Qui est bien Au niveau de la taille C'est C'est beaucoup mieux Que tout à l'heure En tout cas Il est aligné Sur Lui en moyenne Si je fais Un U Reset Et U Follow active quad Sauf que là je mets Si je mets Even Je mets l'infavorage Tout court On n'obtient pas Les mêmes choses On obtient des trucs Un peu bizarres Et si je mets Even Il va faire des carrés Égaux U Reset Follow active quad Et Even Il va faire tous les carreaux Pareils Ce qui va avoir pour effet De De Étirer Voilà Contrôle G Alors le Even C'est très bien Si vous avez un maillage Super aiguillé Vous voyez là Comme mon maillage Là où c'est resserré Ça resserre Puisque les carreaux Ici Du DPIH UV Sont tous égaux Il me les a mis en égaux Donc les zones resserrées Dans le maillage Ça va resserrer ici Donc c'est pour ça Que je vais prendre Le length average Qui fait une moyenne Par rapport à toutes les Alors j'ai pris une grosse case J'aurais peut-être dû prendre Une case moyenne ici Celle-là Qui était moyenne Par rapport aux grosses Et aux autres Ou alors je faisais Un maillage régulier Évidemment Ça va être plus simple Donc à la limite Je vais prendre celle-là Désélectionner Et reselectionner Pour la mettre Celle-là en moyenne En case de repérage Et je refais Un U Reset U Full Active Quad Et en length average Voilà Et je fais un scale S Attends A S G S Il me l'a tiré dans le Bon G Alors S Y G S Y Comme c'est en dedans G Ici Vous voyez là c'est correct Dans le sens là Et un S X Pour agrandir Par contre le Le décalage Il se fait dans l'autre sens Donc là comme c'est une petite face Que j'ai pris Et bien c'est pas Pas super bien En fait En plus je l'ai pris Juste dans un arrondi Donc il doit peut-être pas trop Il aime pas trop Donc on va prendre avec celle-là Qui est une moyenne Entre toutes Le full Active Quad Il marche pas Il faut faire un reset Alors attends Un drôle de truc Question Alors attends Je regarde Trinity Je te vois pas Non Je vois pas Non On voit pas ton écran La texture sur ton chapeau Comment tu fais pas Ah oui la texture sur ton chapeau Il faut créer une image Il faut faire l'image nouvelle Ici Et Alors attends je vais la supprimer Nouvelle image Tu l'appelles le chapeau Si tu veux Comme tu veux Et là tu fais UV grid Ici Image nouvelle Alors moi je suis dans les Je sais pas dans quoi tu es là Tu es dans les Dans les matériaux là Ah oui Parce que tu as cherché Ah oui parce que tu as été cherché Tu veux chercher une image Et là j'ai mis UV grid Pour avoir une UV grid Là je vais prendre celle-là Je vais refaire Fallo Active Quad Donc U Reset Toujours faire un reset d'abord Et U Fallo Active Quad Info Ridge Il faut essayer de prendre des faces Qui sont à plat Qui sont à peu près carrées Qui ne soient pas trop déformées non plus Celles-là Elles me vont très bien Celles-là Celles-là Elle est en plein dans un virage C'est pas top Et celle-là Elle est trop grande on va dire Ça normalement Ça devrait être pas mal Tu vois le résultat Il est bien meilleur Tout de suite Donc Pour faire apparaître Une texture Alors là Bon moi j'ai une texture Ah pour faire apparaître Sur le chapeau D'accord Alors sur ton chapeau Si tu veux qu'elle apparaisse Genre tu as pas La texture que j'ai mis derrière Ici C'est parce qu'il faut aller Déjà ici Tu te mets En mode solide Si tu te mets En mode texture Elle devrait apparaître Mais il y a les éclairages Qui vont jouer Il faut se mettre en mode solide Le mieux c'est ça Comme ça il n'y a pas les ombrages Et tu vas sur le côté Et tu descends sur Shading Ici Shading Et sur shading Tu coches texture solide Texture solide Et c'est bon On peut même mettre l'ambiance occlusion Si vous voulez la voir Apparaître en temps réel Mais bon Ça c'est sur la version de 74 Donc je veux dire que je suis bien Au niveau du dépliage Là D'ailleurs je vais juste bouger un peu Pour ne pas avoir de soucis Ici Alors l'UVSquare C'est dans le dépliage UV Quand tu es dans le dépliage UV Et que tu as activé l'UVSquare Tu vois Soit ici Sur les côtés Tu as le Square Non c'est quoi ça Je ne vois pas ce que j'écris Tool Misc Dans Misc Dans Misc tu as l'UVSquare Qui est ici Sinon le raccourci c'est Alt E Pour faire Pour le mettre en carré Mais il est déjà en carré Mon truc là Là si je fais un Tout Square Grid Voilà Il va juste me déformer un petit peu Mais le résultat Il n'est pas meilleur Moi je trouve Parce que regarde Tu vois ici Ce n'est pas bon Il l'a resserré Il a déformé les trucs Ce n'est pas meilleur Contre Z Là je préfère comme ça Que l'UVSquare Ce qu'il m'a fait Il faut juste choisir La bonne face Qui va servir de référence Donc là Celles qui sont à la verticale Là qui sont bien carrées Elle est bien Celle-là Elle est dans un virage Ce n'est pas top Celle-là Elle est trop grande Et elle est déformée Donc il faut prendre Une face qui sert de référence A la limite Celles du dessus Elles auraient pu servir aussi Sur les flancs C'est bien C'est parfait Sur les flancs Ça laisse un meilleur tracé Bon ben Ça, ça doit être pas mal Pour avoir une prévisualisation Et le Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Maintenant Au lieu de Alors je vais l'agrandir quand même Pour prendre le plus de place Sur la surface ici Et on pourrait mettre une Une texture Au lieu d'utiliser cette texture-là Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Une texture de paille Est-ce qu'on aurait une texture de paille ? Ou un truc comme ça Alors imaginons qu'aussi Qu'on veuille Faire un bandeau Mais le mieux C'est d'avoir un bandeau À part Comme ça on peut le détacher Donc on va rester comme ça Simple Pareil Si vous voulez mettre un bandeau Autour du chapeau Là Il vaut mieux le faire à part Le bandeau Ou alors il faut appliquer Votre Votre Subsurf Et Là on va pouvoir Extruder Les Ajuster comme il faut Le système Mais sinon On fait des On fait des bandeau à part Comme ça On peut les enlever Comme pour tout ce qui est décoratif Si vous voulez mettre un nœud Vous pouvez le faire là Vous récupérez vos nœud Que vous avez fait Et vous les collez Ce qu'on pourrait faire C'est mettre une texture de paille Pour voir ce que ça donne Dessus Et mettre l'épaisseur Là j'ai Alors voilà Je l'ai déplié Et je l'ai déplié Alors que j'avais qu'une seule face Maintenant Si je rajoute L'épaisseur Solidify Unmodifier Solidify Là je peux la rajouter Et du coup je vais avoir D'épaisseur sur mon chapeau Et le dépliage Normalement Quand j'appliquerai Je vais avoir un dépliage Qui est détaché Et qui sera Le même que celui-là Il sera dessous Je mets l'épaisseur que je veux Et Par exemple Alors je vais le mettre avant Voilà Je le mets avant le Solidify Je mets Solidify en Premier Avant le subsurf Voilà Comme ça Je peux avoir une épaisseur Correcte Et surtout Il est en premier Donc je vais pouvoir l'appliquer Alors le thickness L'épaisseur Je peux la rajouter Plus ou moins grande Mais pour moi C'était bien 0,0,1 Ça me fait une épaisseur suffisante Et vu que ça Il n'y a pas beaucoup de mouvements Ça devrait passer bien Et lui je vais l'appliquer Le Solidify Alors j'ai fait le dépliage Je mets l'épaisseur Je vais dans objet Alors je vais enregistrer Avant Solidify Toujours File Save as Et avatar Alors je ne sais pas Avant Je vais appeler chapeau Chapeau Value Avant Application Solidify On va dire Save Voilà Comme ça On a une copie Avant l'application Des fois qu'on veut en faire quelque chose Et j'applique le Solidify Oh oh Bon là Donc normalement J'ai deux morceaux Si je fais Tab Pour passer en mode edit Alors On applique le Solidify Alors est-ce que c'est bon pour les À part en faisant un nouvel objet Oui je Il vaut mieux faire les bordures Avec Si vous avez des bordures Des trucs comme ça Il vaut mieux faire un objet à côté Si vous voulez faire un bandeau Par exemple Alors soit vous faites un objet à côté Soit vous appliquez Parce que là bon On pourrait Faire ici Venir ici Maintenant que j'ai mon Solidify appliqué Que je ne vais pas en mettre un autre Venir ici Et faire un CTRL R Un autre En rajouter un autre là Resserrer comme ça Et après je pourrais extruder Cette partie là Si je veux faire un bandeau D'accord Ça Ça Là Ici Voilà Je prends cette partie là Et là je peux l'extruder Donc du coup là je la déplie Vraiment je la déplie à côté Ou je laisse comme ça Ou j'extrude Je pourrais l'extruder E sur place Entrer Et faire un scale Pour agrandir Ah oui sauf que là ça ne va pas aller Il faut refaire un E Entrer Et là tu refais un scale Même pour durcir Ça me fait faire beaucoup de faces Juste pour durcir Cette petite section Alt Et Je ne vais pas sur la même touche Ça ne va pas aller Voilà G Z Je suis obligé de le mettre un peu vers le haut Ou vers le bas GZ Voilà Sauf que ça Ça ne tourne pas tout à fait bien comme il faut Donc je vais monter lui GZ C'est C'est pas forcément Ça peut être pas mal Mais c'est pas forcément top J'aime pas trop Ah bon ça se fait Ça se fait Jusque là il s'est enfoncé dedans Donc là je suis un petit peu obligé Et de le remonter De ce côté là Et de ce côté là GZ Et j'ai un truc qui va pas C'est quoi qui me casse les pieds C'est celui dessous là Qui me casse les pieds GZ C'est le dessous On va le mettre vers l'extérieur Comme ça il ne me cassera plus les pieds G X Y On l'attrape plus S Dès qu'on sort Là c'est plus tout à fait pareil Donc On peut faire des bandeaux Comme ça C'est pas top De chez top Donc du coup CTRL Z Je vais tout annuler Surtout que j'ai déjà des pieds Voilà Je me casse pas la tête A faire des Des bandeaux CTRL Z encore Parce que je suis là Normalement je ne vais pas avoir ça Ici GG Je vais faire remonter Ça soit au milieu Pour équivre un petit peu le maillage Donc à la limite Ici Si je voulais mettre un bandeau De toute façon Il faudrait qu'il soit au dessus Et qu'il suive le Le morceau Donc là Soit je sélectionne Alors pour le coup Je peux prendre lui Et faire GG Le descendre un peu Comme ça Pour avoir un morceau Non Je vais faire un GG Je vais faire un CTRL R En dessous Voilà Pour durcir Ici Je vais prendre lui GG Je le fais courir Comme ça Ça c'est juste La déformation Que j'avais besoin Je ne suis pas correct De faire ça Travailler comme ça C'est pas bon Voilà Donc imaginons que j'ai ça Et je veuille faire Un bandeau par ici Je vais sélectionner Le mieux c'est de sélectionner La partie là De la dupliquer Et de s'en servir Pour Pour faire un nouveau bandeau Comme lui Le chapeau A déjà Son solidify Je vais faire Un Shift D Voilà Ça le duplique Il est là Je fais cliquer droit Pour qu'il reste en place Je vais Le monter un petit peu Vers le haut GZ C'est un nouveau bandeau Je peux l'agrandir un peu Ou lui mettre de l'épaisseur Directement Alors je vais l'agrandir Avec un S Voilà Et lui mettre de l'épaisseur En remettant Un modifier Et en solidify aussi Il y a tout qui a bougé Là ou c'est moi qui est arrivé Il y a tout qui bouge Un solidify en miroir Et je peux le rendre dur En mettant des loops CTRL R De loop Entrée Et je fais un S Z Pour agrandir Cette partie là Voilà Et puis le Le fitness Je peux le baisser Pas qu'il soit trop Serré Voilà Je le sélectionne complet Je fais un L Alors ce qu'il y a C'est qu'il fait partie Du même objet Scale Alors un S Shift Z Pour le resserrer Voilà Il fait partie du même objet Mais il est séparé Au niveau du Du maillage Alors je peux le séparer En mode objet aussi Pour Ah oui parce que là J'ai remis Non J'ai fait une connerie Solidify Il s'applique à tout l'objet Donc je supplie mon Solidify Et je vais le séparer Avant de remettre un Solidify Parce que sinon Je vais doubler mon Solidify Sur le chapeau Comme c'est le même objet Je vais faire un P P et je sépare la sélection Que j'ai Voilà Du coup Cet objet là C'est bien un objet séparé Tab Voilà ici Et lui je peux lui mettre un Solidify Un modifier Solidify Voilà Et lui il a un seul Solidify Pour lui tout seul Je fais un Un L Un S Voilà Solidify On va le baisser Le remonter avant Et je vais le baisser un peu Oups Voilà 005 4 3 2 Voilà S Et j'appuie sur Shift Pour y aller doucement Voilà Bon Donc vous sortez une bande Vous la détachez Vous la séparez Si vous voulez faire une bande Vous la sortez Vous la dupliquez Vous la séparez avec un P Une fois que vous voulez séparer avec le P Vous pouvez mettre De l'épaisseur Un Solidify Et vous la rangez comme vous voulez G Z Et vous l'encastrez Vous l'encastrez pas Enfin vous la rangez Pour que ça s'ajuste bien comme il faut Pour le coup Celui là Là je vais utiliser Le mode Connecté Non Unable Je vais faire un G Y Pour avancer un peu ça Voilà Tac C'est un peu loin d'ailleurs Non non Je vais faire un CTRL Z C'est pas vers l'avant Qu'il faut qu'il soit vers l'avant J'essaie de Shift pour bouger doucement Voilà On va se mettre comme ça Ok Alors maintenant je vais regarder un peu ce que vous en êtes au niveau des Alors oui elle est partie Plume Qu'est-ce que tu fais Tu attrapes le V-Square Plume c'est ça Non non mais elle est partie Dans des chapeaux Chapeaux haute forme Alors Plume fait des chapeaux Angélique A fait une Ouais Pareil Chapeau avec une extraction Pareil Plume fait un chapeau Fait avec Ce qu'on trouve dans les rues Les dessus de poubelle Les trucs comme ça C'est pas Plume C'est terminé Triniti Voilà Carrément fait un truc twisté Et moi Moi je glandouille Voilà Allez on repasse de l'autre côté Oui à part en faisant un nouvel objet D'accord Plume Alors où t'en es Plume Pour la bordure Pour la bordure Donc Pourquoi tu le vois aussi cassé Que ça Active la visu en mode edit De ton subdivision surface Dans Voilà ici La petite clé La petite clé Et voilà Juste en haut Voilà à côté Voilà Puis tu peux cocher l'autre à côté Là même Les deux Tu faut prendre Sur et sur Voilà Comme ça au moins C'est plus facile à travailler Et si tu veux Dupliquer Pour faire un bandeau Tu sélectionnes la loupe Enfin deux loupes De façon à avoir une bande en loupe Tu peux le faire en haut En bas Ou au milieu Ça dépend où tu vas mettre Un bandeau Si tu mets un bandeau D'ailleurs Et une fois que tu sélectionnes Il faut se mettre en mode face Et tu sélectionnes une loupe de face A l'horizontale Par exemple Mettons la sélection par face Ça ne va pas aller sinon Voilà Et pour sélectionner la loupe Il faut se mettre pile entre les deux En vertical Voilà Tac Tu prends celle-là Ou celle du dessus par exemple Et là tu fais un Shift-D Pour la dupliquer Déjà Comme ça Et là tu fais Tu fais entrer Tu fais un Tu fais S Pour l'agrandir Voilà Et là tu fais P Pour séparer Sélection Voilà Là tu as un objet A part entière Donc il faut repasser Au mode objet Et passer dessus Si tu veux le retoucher Au mode objet Tu sélectionnes ta sélection Et tu passes dessus Au mode edit Alors tu peux y attribuer Un matériel D'ailleurs c'est vrai D'ailleurs je vais créer Un matériel tout de suite Sur ces objets là Histoire que quand on a plusieurs Comme ça On peut voir mieux Les différences Donc Au mode objet De toute façon Il n'y en a qu'un Je vais ajouter un matériel Nouveau Matériel Je vais l'appeler Bandeau Bandeau Et je vais mettre Une couleur rouge En diffuse Tiens donc Je vais me mettre en cycle Voilà Donc je ne mets pas de matériel Je passe directement en cycle Là-haut Cycle render Voilà Cycle render Et là je fais New matériel Nouveau matériel Je l'appelle bandeau Je l'appelle bandeau Bandeau EU Et c'est un diffuse BSDF Que je mets rouge Voilà Alors là c'est bien Si je veux voir En temps réel Je peux cliquer là-dessus Puis je vois ce qu'il se passe Je peux cliquer sur matériel En vue En preview matériel Comme ça je vois les couleurs Du matériel Pour travailler Diffuse BSDF Rouge Et lui Je vais lui mettre Un matériel aussi Diffuse aussi Et blanc Par défaut Je vais l'appeler chapeau Voilà Pour l'instant Je fais juste un truc Comme ça On touchera peut-être après Et normalement Vu que Ce morceau-là Alors au moins d'élite Ce morceau-là Elle Était déjà déplié Avant de Avant de Comment dire De l'extraire J'ai déjà un dépliage De près pour lui Donc voilà J'ai déjà un morceau Alors soit je le Rattacherai Soit je le laisse Et je Du coup J'aurai une texture pour lui Soit je vais le rattacher A mon chapeau A la fin Et je le placerai A un endroit Donc je vais le bouger Je vais le mettre ici Un petit peu au-dessus En haut Je sais que c'est lui Qui sera là Si ça se trouve Je vais les rattacher ensemble Donc il se placera là Bien en haut Et De toute façon Ils ne se mettent pas Par-dessus l'autre Si je les rattache Et là je mets les deux Je fais tab Je station to L Normalement Je devrais avoir Vous voyez Quand je station to Vu que j'ai appliqué Le subdivision Enfin le J'ai appliqué L'épaisseur Tiens d'ailleurs J'aurais dû appliquer L'épaisseur aussi Sur celui-là Je reviens Tab Ici Tab Je vais lui mettre Son épaisseur Je vais appliquer Le solidify Je n'en ai plus besoin Il est bien réglé Je l'applique En mode objet Comme j'ai déplié Avant de l'appliquer Normalement Je vais avoir deux morceaux Par exemple Ici Tout est sélectionné Donc j'ai tout Qui bouge Par contre Si je ne sélectionne que L'extérieur Ici Voilà Ici Ici Et ici Si je prends que l'extérieur Et je fais Un G Vers le haut Maintenant si je sélectionne tout Ah J'ai l'impression que j'ai bien Deux morceaux Ça c'est l'intérieur Qui est là D'accord Elles sont bien superposées Les deux Comme pour mon Alors là Il faut que je Je vous remonte peut-être Peut-être que je vous remonte L'opération Là De Ce que ça fait Quand on a le solidify Appliqué Ctrl Z Z Voilà Regardez ce que je fais Ctrl Z Tac Je reviens Ctrl Z Voilà Là j'ai le bandeau C'est bon Vous me suivez Donc j'ai le bandeau Qui a un solidify Qui n'est pas appliqué Il a déjà été déplié Ce bandeau Si je viens en mode edit Je vois J'ai qu'un seul morceau Là Et il y a le solidify Qui n'est pas appliqué Qui est là Et donc Qui me projette L'autre partie Enfin la partie Ici A l'intérieur Mais on ne le voit pas encore On ne peut pas les séparer Pour les séparer Il faut que j'applique Mon solidify De toute façon Vu qu'il est bien réglé Et que je ne compte plus Modifier mon mesh Je vais appliquer le solidify Donc je l'ai mis en premier Dans la liste Et je fais applique Quand j'applique En mode objet Quand j'applique Le solidify Il se passe une chose Quand je reviens En mode edit C'est que je vois toujours Qu'un seul dépliage Là En fin de compte J'ai les deux J'ai la partie extérieure Et la partie Et le reste En fin de compte De mon solidify Qui est Qui sont superposés Là Là j'en ai deux De superposés Si je désélectionne tout Dans le dépliage UV Et je fais juste un L Alors que Je vais essayer Quand même Pour voir ça marche Je fais un L là Et je fais un G Bon attends Là j'ai le proportionality Qui embarque tout Je fais un G On embarque tout Là on n'arrive pas A les séparer Facilement D'accord Si je veux les séparer L'extérieur Et l'intérieur Je fais ici A Et je fais un L Je fais un Je vais sélectionner La partie extérieure Donc je vais faire Alt En moins de face Je vais prendre ça Alt ça Plus cette partie là Plus cette partie là En fin de compte Je prends ça Le reste Je laisse à l'intérieur Et donc j'ai Mon morceau qui est là Et lui je le déplace Je le mets au dessus Carrément près du haut De mon écran Et maintenant Si je sélectionne tout En bas J'ai bien ma partie de haut Que je viens de mettre vers le haut Et là Cette partie là C'est ce qu'il y a à l'intérieur En fait de compte D'accord Que je n'arrivais pas à séparer En fait de compte On a bien les deux parties Et il faut les séparer Sinon quand vous allez Si vous peignez Ça va peindre l'intérieur En même temps Ou si vous bakez Vous allez avoir Un problème de superposition Des deux textures Donc il faut bien penser A séparer Après avoir appliqué Le Solidify Si vous faites Sauf évidemment Si vous faites Le dépliage Après avoir appliqué Le Solidify Dans quel cas On n'a pas de problème Donc là J'ai bien les deux parties C'est pareil Et pareil Pour mon chapeau J'ai appliqué Le Solidify Là j'ai qu'un seul côté Mais c'est que la face extérieure Je n'ai pas la face intérieure Donc pour l'attraper Que la face extérieure Je vais attraper Les quatre Du dessus Alors je pourrais mettre Une loop cut Dessous Et faire un hash D'ailleurs je vais le faire Je vais venir là dessous Et je vais faire Une loop cut Juste ici Faire une loop Là dessous De façon à garder Sur la face extérieure Tout avec l'arrondi Ici Avec la tranche D'accord Ou alors Je peux sélectionner La tranche à part Et la grandir Pour avoir Une bordure Beaucoup plus détaillée Aussi On peut faire comme ça aussi C'est à dire Je pourrais la déplier Ou la redimensionner à part Bon là je vais faire Je vais sélectionner Juste Jusqu'en dessous là Et je vais faire Un contrôle E Non je ne vais pas faire ça Je vais prendre Ma face ici Les quatre faces du haut Voilà Je vais faire des contrôles plus Pour étendre la sélection Gentiment Jusqu'au moment où j'ai Je m'arrête ici D'accord Et là on voit Que ça sélectionne tout Sauf que ça Si je le déplace Si je fais un G Je le déplace sur le côté là Voilà Et maintenant Si je continue à Si je fais A Pour tout sélectionner En bas On s'aperçoit Que j'ai bien le dessous Qui est là Et ça c'est l'extérieur Que j'ai séparé Sinon je ne le sépare pas Et pareil J'aurais un problème Au niveau du texturage Donc sélectionner Que la partie Et le dessous Par exemple Je n'ai pas besoin Qu'il soit super haut En qualité Donc je vais le rapetisser Je vais faire un S J'ai juste sélectionné L S Comme ça Et je fais un G Vers le bas S Voilà Ouais T'as raison Ouais Là ça va pas être bon Ouais Ouais Le rabat Là ça va être tout pourri Si je fais ça Parce que Ici De le séparer Ouais Ouais J'ai pensé justement C'est pour ça Je disais que La bordure Ce serait bien De la prendre à part aussi Pour pouvoir la redimensionner Et avoir une bonne taille De texture sur le bord Ça permet Ça permet de faire Une bordure bien propre Donc je vais faire comme Ouais Ouais Là effectivement J'ai l'extérieur Ouais Ouais Mais là c'est vrai qu'en plus On voit bien l'extérieur Donc l'intérieur L'extérieur C'est aussi important Et là ce que je vais faire C'est que je vais Sélectionner Juste la loupe là Alors Pour le coup De toute façon Je peux la prendre là Voilà Ah bah elle est là C'est ça C'est celle là C'est juste ça Cette partie là Des deux côtés Puisqu'elle est juste Entre les deux Je pourrais L'attraper là Ou alors Je vais te dire Je vais faire une loupe Ici sur la tranche Pour que ça soit mieux Ouais 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 Un contrôle R ici Ouais Ici Ouais Non c'était là Je parlais pour le dépliage Pour avoir du détail Sur cette partie là Je pourrais même S'en mettre de contrôle R Si je veux que ça soit arrondi Ouais De toute façon C'est mieux De mettre une loupe là Ouais C'est mieux Ouais C'est mieux Parce que regarde Au niveau de texturage Là ça part en pointe Ici comme ça Et là ça sera pas joli Si je fais un contrôle R Là Je vais avoir L'épaisseur Qui vient là Et ça me donne Justement La bordure Et là Je m'arrête ici Ouais Mais même si moi Je veux avoir ici Cette frise là Ça me permet De mieux arrondir Le Le Des pliages On va dire Ici Là si je veux prendre ça Et celle là Je prends les deux là Je les ai là En fin de compte Tout ça Ça se passe ici Si je fais un L Alors c'est tout petit Tu vois La tranche Elle est vraiment minus Je n'ai pas de Cette tranche là Elle est super minus Donc va texturer Une bordure ici C'est mort Donc là tu peux faire un S Y Est-ce que j'arrive A avoir quelque chose A mon avis Je n'ai pas tout Alors ça Là elle est là CTRL plus Elle est là Elle m'a loupe Elle est là La bande Elle est là En fin de compte Donc je ne comprends pas Pourquoi quand je la sélectionne Ça ne me l'a pas tout pris Alors ce que je vais faire Je vais reprendre Une Je vais en mettre Deux de loupes Ça m'embête ça Parce que là Je n'ai pas d'épaisseur Alors Je vais prendre Cette loupes là Là X Dissolve Dissolve Et oui Ça va pas aller ça GG Je le pousse à fond D'un côté Ou de l'autre Le problème C'est que j'ai dû On était bien au milieu Donc je ne vois pas Pourquoi ça ne marche pas Tac Je prends celle-là Et je prends celle-là Donc j'ai bien les deux Ça fait quand même un morceau assez grand Je vais la Je vais la déplier à part Celle-là Ça m'embête un peu de faire ça Mais Normalement elle était là Il me manque Non Je ne suis vraiment pas de quoi tu parlais Quand tu Tu dis toi C'est pour faire des pillages Juste de laisser le bord D'accord 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 Ok Voilà D'accord Je croyais que tu disais de faire une bande là Je ne comprenais pas trop D'accord Ok Ça marche Ok donc ça va Ça va C'est ce que C'est ce que C'est ce que j'ai fait là Donc je reprends le truc Donc j'ai tout là Donc j'ai bien lui qui est là Je me demande si j'ai pas La loupe qui est superposée Je vais essayer de le remettre là Et lui Donc lui il est bon Et maintenant si je fais H Et je prends le reste Ah ouais C'est ce qui me semblait Il y en a un bout qui est là C'est parce que J'ai mon dépliage qui est déjà fait Non 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 C'est parce que j'ai pas fait ça Comme ça J'ai pas fait de marxime J'ai déplié Non Non j'ai déplié tout à l'heure J'ai pas fait de marxime J'ai déplié avant de faire Le machin L'appliquer Avant d'appliquer l'épaisseur C'est pour ça que tu me parles de Là je comprends pas Donc il y aurait Ben ouais C'est pour ça qu'il est comme ça Il est séparé le truc C'est à dire que là il y en a deux En fait compte Et ça le fait pas Donc je reviens à mon bouton Contrôle Z Non tu vas Je vais me passer de cette loupe Où est-ce qu'il est mon ? Ben dis donc Ah je peux pas supprimer ma loupe Je crois pas Je voulais pas la mettre Alors je reviens là Je fais X Dissolve Edge Voilà J'ai viré ma loupe Et Donc du coup Normalement je dois être bon Et là si je veux Sélectionner quelque chose ici Je me mets Ici Apache Donc c'est que lui Il m'a tout pris là Bon il m'a pris dessus Dessous Mais là je dois avoir une face Alors que j'ai plus de face Ça c'est embêtant ça Qui fait que j'ai pas de face là Bon alors on va faire On va faire un mincris D'accord Je vais vérifier ça Et ouais ben je suis mort Je suis mort Je vais faire un truc Simple Je vais faire X Face Je supprime mes faces Et Voilà Donc du coup J'ai deux bordures Maintenant je peux sélectionner Donc je vérifie quand même Que j'ai bien tout là Elle Donc j'ai bien tout là Elle ici J'ai bien tout là en face Ok Maintenant Si je Du coup Elle pourrait être même Face à face les deux Je peux sélectionner ma loupe ici C'est pas Alt Que j'appuie Et il se passe Cette loupe là Et cette loupe là Et normalement avec le loop tool Je vais pouvoir les rejoindre avec des faces Faire un bridge Est-ce que ça marche C'est pas ça Il y a un truc qui me permet de faire ça Il y a un truc C'est Alt F Non Je n'ai pas solidifier Je n'ai pas solidifier Bridge Bridge Ici Et il me fait un truc Bizarre Qu'est-ce que c'est ce truc là Il part de point zéro Ça va poser des soucis Bon d'accord Comme tu veux Il faut faire la main Contrôle z Je suis obligé de le faire la main Je n'y crois pas Il y a un truc qui est bizarre C'est pas normal Si je fais face F Ça c'est le subsurf Voilà Je mets mon subsurf à zéro Je sélectionne Ça Alors Contrôle z Je vais essayer quand même Parce que C'est le subsurf Qui doit me casser les pieds D'un côté et de l'autre Et je fais un bridge Le bridge il ne sait pas trop Comment se débrouiller Contrôle z Si je fais Par w Espace bridge Bridge edge loop Voilà Il marche Bridge edge loop C'est pas le même Que le bridge Là je peux en Voilà Il marche Et là Il me fait Voilà Là j'ai une face C'est le w C'est espace C'est bridge edge loop C'est celui Qui est dans blender C'est pas celui Il fait des bridges De loop Face à face Alors Si tu textures L'immense Qu'il faut séparer Il faut séparer Ouais Parce que Non Si tu sépares pas Tu vas peindre Exactement la même chose A l'intérieur Qu'à l'extérieur Donc tu vas avoir Exactement la même chose D'un côté que de l'autre Si tu mets juste une texture Par dessus Si tu fais un break Il faut séparer Attends il y a des coucous Qui arrivent Qui c'est avec ça Pourquoi je vois pas mon truc Ici Hum 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 Voilà Donc ok Pour le Pour le Loop là C'est vraiment le bridge Il faut pas prendre le loop tool Il faut prendre le bridge Et le bridge loop Pour que ça marche Et là je retrouve bien Une face Non 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 C'est pas celui là C'est mesh C'est dans mesh Non moi je pense que ce que j'utilise J'utilise la barre d'espace Et je tape bridge Bridge Et c'est bridge edge loop Normalement c'est dans edge C'est à dire que tu fais ctrl e Ctrl e Tu as les loops Bevel bridge edge loop Voilà ici Contrôle e Celui là C'est celui là qu'il faut prendre Et quand tu as exactement le même nombre de vertices En loop Une face à l'autre Ça le fait bien Ça Ça le fait bien Ah Donc du coup Là il faut choisir Moi je pense que le tour là Il faut le laisser En solo Soit on le laisse en solo Et je l'agrandis par exemple Je fais un L ici Alors je fais un A Parce que là j'en ai deux en fait Je fais un S C'est pénible ça Pour l'attraper Bonjour Alors Là je suis en mode face Est-ce que je peux mettre là C'est bizarre ce Ah voilà parce que j'en ai plein là Et oui Et en fait compte Un, deux, trois, quatre Il y en a quatre là D'autres trucs là Si je sélectionne celui-là Ça part de l'autre côté Voilà le spins Donc on sélectionne tout C'est un peu bizarre cette histoire J'en ai deux au-dessus Deux en dessous là Ça part le Le dépliage il part carrément Je vais le déplier à part lui Non 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 je vais le déplier à part Attends tu vois Je vais prendre Je vais pas m'embêter Je vais prendre Ça Je vais faire un Sinon c'est le spins Je vais prendre ça Voilà La loupe Et j'en ai un de sélectionné Je vais faire pareil que d'habitude Je fais U Follow Active Quad Average Voilà J'aurais peut-être dû faire un reset d'abord Oui U Reset U Follow Active Quad Length Voilà Ça j'ai une belle bande Là je fais A S Comme ça j'ai une bande Je sais que c'est la bordure ça Si je veux la texturer précisément Je la mets grande Grande Et j'aurai ma bordure S ici Là je peux la cacher H Là je fais un L Ici je l'ai déjà Dessous j'ai l'autre partie L Qui est là Et j'ai ma bordure Qui est Alt H Voilà Qui est là La tranche qui est là Et les deux Dessus et dessous qui sont là Bah dis donc C'est plus compliqué Quand on veut détacher la bordure Pour la texturer séparément Là par contre Du coup je vais pouvoir faire une belle bordure Si je veux Un truc sympa Au niveau du rendu Si je mets Mais est-ce que je peux Visualiser Ici En mode solide On voit pas le Ah non Pour voir la texture là Il faudrait que Ah oui c'est parce que je suis en cycle Non c'est pas grave On peut pas prévisualiser en cycle C'est maintenant Alors Je peux cocher l'ambiance occlusion Parce que j'ai la 2.14 Qui va me donner une espèce de rendu Je vais voir si je passe en objet Qu'est-ce que ça me donne Elle est pas à l'envers C'est pas très joli L'intérieur C'est un petit peu Au niveau des reflets 3 Ça ira peut-être mieux Je me suis obligé de mettre 3 Mais là je suis monté à 14 000 faces C'est un petit peu chaud Mais bon Après ça va 14 000 c'est encore gérable Pour un truc de portée Je peux monter jusqu'à 38 000 presque Alors il faut Jouer avec les textures Donc là bon Pour le coup Je dois être bon Alors maintenant Ah oui Alors là je vais Tout sélectionner L L Je vais faire un A plutôt Et je vais faire Dans ces deux là Je vais faire L ici Et Shift L Pour prendre là Et je vais les mettre Pakisland Voilà Pour les rentrer Dans Dedans On va augmenter un petit peu Le Chris Pour pas qu'il soit collé Voilà Et ça L J'ai J'ai Je vais le mettre là Alors pour le coup 90 J'ai Pour le coup J'ai vraiment une bordure Qui va être très Détaillée par rapport au reste Si je le mets là Voilà Que je peux détailler Beaucoup plus que le reste Bon Et puis il me reste La place encore Alors le coup De la bordure Que j'ai détachée Est-ce que c'est bon Si on détaille uniquement Il faut dire Enfin Un blender Utilisable Ce serait ça Voilà C'est bon là Pour l'instant D'accord Voyons voir Pourquoi j'arrive pas A tourner dans le sel Qu'est-ce que c'est que ça Encore Ah non C'est que J'ai oublié Comment tourner Ah ben voilà Joli J'ai quand même montré Foul en délire Alors voilà Ah c'est sympa Tu as mis la texture dessus Direct Ok Ok Et ça Dessous Quand on regarde C'est la même texture Qui est appliquée Qui se retrouve dessus Et dessous Donc on n'a pas Les ombrages dessous On n'a pas les effets Aussi Ok Bon Voilà D'accord Tu l'appliques directement Dans les selles Parce qu'il est carré Ok Pour le moment Ouais ouais C'est bien Ouais ouais C'est pour apprendre A faire C'est bien Donc là Le truc Moi je vais Le Je vais peut-être Je l'ai fait dans cycle C'est peut-être un peu compliqué Pour Si je Si je pousse un peu De texturage dans cycle De toute façon Vu l'heure qu'il est On va peut-être Pas le faire Enfin On peut voir Je vais le faire en vitesse Cycle Peut-être Je passe dans les matériaux Et je regarde ce que j'avais Ouais Je ne suis pas du bon côté C'est le blender Que j'ai poussé Je n'ai pas poussé Bon Hop Hop Voilà Donc je reviens Sur Bon là J'ai mon déplage UV Et je vais lui donner Une texture Je vais l'appeler Chapeau C'est bon Et lui On avait dit Tab Et lui C'était le bandeau Ok Bon je vais mettre Je vais associer le bandeau Avec le chapeau Pour le remettre Sur la même texture Vu que j'ai de la place Pour le bandeau Ça devrait aller Donc je vais prendre le bandeau Je fais shift Je prends le chapeau En mode objet Je fais ctrl Ctrl J Pour rejoindre Et normalement J'ai plus qu'une seule pièce Quand je passe en edit J'ai tout Et là je retrouve Mes deux morceaux De mon bandeau Que j'avais Donc je vais les prendre L lui Shift L lui G Je descends Bon on a de la place Donc je ne vais pas m'embêter Je vais laisser ça comme ça Voilà Ça a l'air bien Je vais commencer à bouger un peu L G Y Et on va descendre là Comme ça Je fais shift L Pour m'en est avec J Je centre un peu là Je fais un scale Sur les Y Les Y Et voilà Bon Comme ça on optimise un petit peu La taille du bandeau Bon ben là j'ai une surface Donc j'aurai tout Sur une seule texture Que je vais appeler Chapeau Très bien Et Je veux que ça bake là-dessus Alors pour que ça bake là-dessus Ben il faut que j'aille dans les nodes Puisque c'est des matériaux Alors si je regarde Dans mes matériaux Est-ce que je peux ouvrir un peu plus ça Dans le bas Voilà J'ai mes deux pièces J'ai le chapeau Et le bandeau Les deux Bon là il y en a un qui est en On diffuse rouge Et un qui est En bleu Pourquoi il est en bleu ? Il n'est pas en bleu Je vais le mettre en vert Tiens en jaune En jaune comme ça Pourquoi il apparaît Un petit peu bleu ? Si je mets les matériaux aussi Les matériaux Voilà j'ai du jaune et du rouge Je peux voir le travail C'est pareil apparemment J'ai pas un problème d'inversion Sur les normales Non Non c'est bon Je vais vérifier Pour afficher les normales Je vais venir ici Je vais les afficher ici C'est dans mesh display Normal Et vérifier en mode face Donc quand je suis en mode face Je dois voir le centre des faces Qui apparaît Là je ne les vois pas trop Parce que je suis en mode Je vais mettre en mode solide C'est bizarre Je ne vois pas les normales Qui apparaissent Z Voilà si on les voit Mais c'est son titre Donc on voit bien Ici sur l'épaisseur Que je croyais que c'était Peut-être inversé C'est que la normale part bien De la face là Et va de l'autre côté Donc elle ne traverse pas Dans l'autre sens Ça peut être très Parce que parfois On a l'impression Qu'elles sont bien Mais en fait C'est celle du dessous Qui passe au travers Donc là il faut bien vérifier Que c'est bien le point central De la face Qui sort Vers là Si je sors du Z Le point on ne le voit pas Le point central Il sort là Ok Donc je suis bon Et là les normes Dessous elles sont Appliquées aussi Ok C'est bon Je vérifie là On cède Ouais c'est bien C'est celle là Ok Donc pour moi Les normales elles sont bonnes Donc là On a des matériaux Alors les matériaux On va basculer En mode node Ici Comme c'est du C'est du Cycle On se met en mode node Et on va Juste rajouter La texture de sortie Alors shift 1 Et faire une texture Image Et on va dire Que c'est la texture Ici Alors je vais zoomer Pour qu'on y ait quelque chose Ici c'est une image Juste je rajoute Chapeau Le nom de la texture Que j'avais créé Et color D'accord C'est bon General dead Et je la laisse sélectionner Pour dire Que je bake dessus Ça c'est juste Pour avoir une sortie Pour baker Et sur Le matériel Ici Bandeau Voilà Pareil Shift A Texture Image texture Et c'est sur le même Texture Que je bake Donc je re-sélectionne Le chapeau Il faudra laisser sélectionner Maintenant Si on veut Ajouter une texture Changer Par exemple Je veux un bandeau Plus brillant Parce que là Alors je vais me mettre Ici en mode En mode Preview Déjà pour voir A peu près Le rendu G Donc j'ai un monde Qui est bleu On obtient un truc Comme ça Un chapeau vert Avec un bandeau rouge Et comme il n'y a pas Beaucoup de lumière On ne voit rien Donc je vais aller Directement dans monde Ici Et le monde Je vais faire Use node Pour le monde Comme ça Je serai pareil Pour Recycle C'est bon Et on va cocher L'ambiance occlusion Pour remettre De la lumière Sur l'objet Pour que l'objet Rende sa propre lumière Et qu'on ait Les parties sombres Ici Au niveau des contacts Au niveau de l'objet Et par ici Je vous rappelle Que l'ambiance occlusion C'est un éclairage Qui vient de l'objet Et les zones sombres Sont provoquées Par la proximité Des faces Les unes par rapport aux autres Ou des objets Les unes par rapport aux autres Et on peut régler La distance D'interaction Si je la mets à 1 Si je baisse l'interaction Je vais baisser Par exemple là Il joue encore Et si je descends suffisamment Par négatif 0.1 Là vous voyez Il n'y a plus d'interaction Entre les deux Parce qu'ils ne sont pas assez proches La face là Et le bord du chapeau Donc il n'y a pas D'assombrissement Qui se fait Par contre là Ça se fait encore Il faut que j'augmente Un petit peu La distance Pour que ça soit pris en compte Et là on voit Que ça commence à être pris en compte Par contre un objet Qui est ici Il ne fera pas D'ombrage Avec lui Parce qu'il est trop loin Là j'augmente un petit peu Pour renforcer encore L'effet d'ambiance occlusion Ici Voilà Et plus je monte Plus ça va assombrir Le système Pareil à l'intérieur Entre le personnage Et la tête du personnage Et l'objet Lui même On a une interaction D'où l'intérêt De l'ambiance occlusion Donc là J'ai J'ai un truc Qui peut être pas mal Je vais juste rajouter Une texture Où il donner Un petit effet Comment je pourrais faire Est-ce que je rajoute Une texture dessus De paille Est-ce que j'ai une texture De tissu Ou un truc comme ça Il faudrait que j'ai une texture Je crois que j'en ai pas Alors on va essayer D'en chercher une Est-ce que là dedans J'ai un truc avec texture Open source texture Voilà Pas mal ça J'ai bien trouvé un truc C'est quoi ça Est-ce que j'ai Architecture Building Animal Concrète Profitez-en pour noter Les adresses Opengameart.com Metal human Pissure painting Ground Rock Road Alors comment je pourrais Il n'y a pas de tissu Là-dedans Animal architecture C'est une concrète Ça s'appelle comment Tissu En anglais Stone Brick et stone Buildings Architecture Animal Electronique Equipement Floor Human Metal Matériaux Plante Rock Et minéraux O Signe Objet Sky Pas mal Il n'y a personne Il n'y a personne Qui sait comment Ça s'appelle Le tissu Animal Fabrique Oui mais je ne le vois pas Fabrique Brick stone Non mais ça c'est Les briques et stone Sailing peut-être Sailing C'est quoi ça Sailing C'est des carreaux Ça a failli une C'est électronique Non Equipement Non Flore Fire Et lave Le ground Le sol Images Et machin Métal C'est quand même bizarre Que je n'ai pas de tissu Là-dedans C'est impressionnant Quand même Road Roof Rock Minéraux Plante Mislinus Je crois que Au début c'était pas si mal Que ça Abstract C'est de l'abstrait Ça Building Bon imaginons Qu'on fasse T'as trouvé toi Fabrique Pie Straw Tu vois ce trou Là-dedans J'ai pas de straw J'ai Space Snow Sky Je peux rechercher Par Search Straw Ouais je lis Ah oui d'accord Tu m'en as passé un lien direct Ah bah c'est bon Straw Sauf que j'ai pas ça Là-dedans Bon on va faire Tac Merci Ah ouais Bon il faut un truc Ouais je vais prendre ça J'aurais préféré un truc Comme ça Plutôt Voilà Bah voilà C'est peut-être pas Gratos Mais pour la démo On va faire Enregistrer d'image Je vous Images Enregistrer Images Je vais prendre juste ça Je prends tout le blanc Pour pouvoir le changer Et je vais aller L'ouvrir ici Dans mes images Je vais faire texture ici Alors je suis sur le Je suis bien sur le matériel Chapeau D'accord Donc je vais dans image Je vais faire image texture Là il m'envoie sur chapeau Ça c'est normal Donc si je veux rajouter Une texture de De Parce que là c'est lui qui sélectionné C'est pour ça que j'ai image texture ici Donc là je vais revenir sur mon diffuse Et sur mon diffuse Je vais faire clic droit ici Shift A plutôt Je vais rajouter une image texture Je vais faire open Je vais chercher mon image Qui s'appelle image Si je me souviens bien Alors je vais cliquer là dessus Pour voir un peu mes images J'en avais une là Voilà Images Celle là Et celle là Je vais Je pourrais me contenter De la prendre Et de la mettre ici Voilà Ce qui aurait pour effet De me l'appliquer directement Et de me montrer Un peu ce qu'il se passe Et ça Par contre si je fais ça J'ai pas le mapping Pour régler la largeur Mais je peux l'avoir ici Soit je l'ai ici Et je joue avec Soit je le règle ici Aussi Alors là La rotation On peut la faire tourner L'image Et la taille Alors là je peux laisser à 0 Le scale Voilà Plutôt On va augmenter En x Et en y Je vais mettre 5 Par 5 5 par 5 Ça doit être pas trop mal ça Comment rendu Ouais Voilà ça 5 par 5 Allez Un peu plus 8 8 Par 5 Par 8 8 par 8 C'est un peu On augmente un peu 8 par 5 Bon on va mettre du 8 par 8 Donc il faut avoir des textures Bien Comment dire Bien seamless Pour pas votre problème Et là On voit qu'elle s'applique Et qu'on voit Des écarts En fonction certainement De mon maillage Ça s'étire plus ou moins Donc ça s'applique pas En fonction du dépliage UV Que j'ai fait Alors je vais juste rajouter ici Dans son vecteur En lui disant Qu'elle se mette par rapport Au dépliage UV Là elle est mappée Sur Sur le point Donc si on se met En mode vecteur Je vais pas toucher là Vecteur ici Plutôt Et là je vais dire Vecteur Au lieu de mettre Sur défaut Je vais aller sur UV Ici Texture coordinate UV Ce qui a pour effet De rajouter ici Texture coordinate Et de le relier à UV Bon ça change pas Grand chose ici Et le Puisque De toute façon C'est marrant ça Voilà Au lieu de apporter La texture après Alors je vais Là je l'applique La texture Directement dessus Carrément Sur une texture De matériaux Je fais Et cette texture De matériaux Alors je peux rajouter Ici un mapping Une couleur Par exemple Si je veux la faire changer Directement Ou mettre le mapping Ici pour régler Enfin c'est ce que j'ai ici Le mettre entre les deux Pour régler la largeur Je fais shift A Par exemple C'est un truc de vecteur Mapping Voilà Si je le mets entre les deux Ici Tac Ça les relie Et là J'ai la même chose Que ce que j'ai De l'autre côté C'est à dire que là Je peux changer La taille Du mapping Directement là En X Je remonte Ce qui me donne Un effet de paille Si je monte juste en X Et pas en Y Ça va faire des torsades Un peu Voilà C'est pas mal ça J'aime bien Donc là J'ai un effet de texture Maintenant J'ai que Un effet de texture C'est à dire que Ma texture C'est peut-être joli Sur mon matériel Mais J'ai pas d'effet d'épaisseur Ou un truc comme ça Alors j'aimerais bien Il donner un effet d'épaisseur Et pour lui donner Un effet d'épaisseur Je vais prendre Le displacement ici Et du coup Je vais sortir Ma couleur Comme elle est blanche Et noire Je n'ai même pas besoin La travailler Je vais partir Deux couleurs Ici Et je vais aller La mettre Sur le displacement Ça va Pour effet En jouant Sur la couleur Le noir Ou le blanc Ça va pour effet De mettre Comme de la surface En fait Je ne sais pas Si on voit bien Si je regarde De près Et je laisse Calculer Je vais me mettre Sur une zone Où on peut regarder Ici Alors j'aurais peut-être Du mettre Quelque chose Pour pouvoir amplifier Ici De passer de vecteur A sortie Displacement Normalement ça marche Je n'ai rien Avec de la couleur Ça suffit Ça ne sort pas trop super bien Alors pour pouvoir Alors pour pouvoir faire Varier ça Je vais rajouter Entre les deux Je vais peut-être Pas mettre une Dans mon map Je vais mettre Un C'est quoi ça Je sors d'une couleur Alors couleur Et je vais faire Un Colore Ramp Rgb Separate Rgb Combine Separate Combine Je ne sais plus Comment on fait Ça Je pense Que je vais Le laisser Comme ça Vectormat C'est juste Des calculs Ça Tu rentres Dans des lecteurs Ça Et Prime C'est quoi Colore Rgb Curve Inverte Où est-ce que Je l'ai Là Pour être Contra Ça C'est juste Les Je sors Que En couleur Donc Ça ne sert A rien Contre Z Shift A Je ne le trouve Pas C'est un Convertisseur Normalement Tu dois Convertir De Rgb To Rw C'est un Vecteur Math Mais Vecteur Mathématique Non C'est que Des Vecteurs Ça Je suis Bête Ou Non Bon Ça Va Avec Ça Normalement J'aurais Pu Le Transformer En Couleur Je ne vois pas Où il est Le transformateur Convertisseur C'est le colorant Qu'on travaille Voilà Peut-être Un facteur En entrée Si je fais ça Je peux essayer Voilà Je sors ici Et Je joue sur le facteur Voilà Ce qu'il va me faire Centrer Le Voilà Ça va me resserrer Un peu L'épaisseur Donc du coup Ça va me faire ressortir Les Contrastes En jouant sur le facteur De Voilà Si je le laisse calculer On va monter Les samples Pour le calcul Voilà J'ai juste Avec le Contraste Ça devrait aller On va pousser Les samples C'est ici Alors Comment j'augmente Le sample Sampling Là je suis à 10 J'ai mis juste à 100 Mon prévu aussi Comme ça Je verrai Voilà Et puis là On va laisser calculer Là je n'ai pas de Glossy Donc évidemment Ça fait des rendus Mais À 50 Je n'ai pas de Glossy Donc ça fait des rendus Mais ça donne un peu M'épaisseur Il faut que je rajoute Un peu de Glossy Sur le Sur le Le truc Parce que là Ça rend pas trop Sur le matériel Chapeau Alors Toujours pareil Ici Je vais rajouter Un Glossy Un Shader Shift A Un Shader Glossy Un Mix déjà Un Mixer Je mets là Entre les deux Et je vais rentrer ici Sur un Glossy Shift A Un Shader Glossy Pour avoir un peu De brillance Pas toi Voilà Et toi Ici Un petit peu de Glossy En facteur Normalement Qu'est ce que ça me donne C'est bizarre Ça me donne rien Tout le truc Et lui Ici Ici Sur le Glossy Je suis comment Recteur Diffuse Et Le Glossy J'ai du Roofness Pourtant Ah mais j'ai ma texture Qui n'est pas très 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 nette Aussi Il faut dire Regardez Pour finir Bonne nuit plume Voilà Là Moi ça ne me paraît pas si mal que ça Au niveau du rendu Surtout que je n'ai pas d'éclairage Encore Là je n'ai rien du tout J'ai le Ça Il faudrait que je lui mette aussi Du Glossy Pour que ce soit un peu brillant J'ai quand même Mettre un éclairage Alors L'éclairage Pour avoir une lampe Quand même Ça serait mieux En objet Je vais passer en mode solide Et je n'ai pas de lampe dans mon truc Donc c'est sûr que ça ne va pas le faire Pour faire sortir les Glossy Donc je vais faire Shift A Je vais rajouter une lampe Je ne vais même pas faire un Ou alors je vais faire un objet Quand même Shift A Plan Ouais J'ai Je le mets au dessus J'essaie de Je mets un plan au dessus Et Juste ça Je vais faire Et je vais lui mettre un matériel Un matériel émission Ça c'est un émetteur Et est-ce qu'il est au dessus Ouais Si je repasse en mode rendu Alors là Je suis toujours sur le plan Émetteur Je vais pousser l'éclairage Voilà Pour avoir un éclairage un peu plus Avoir des ombrages Et faire jouer le Glossy Là pour le coup On le voit bien jouer le Glossy Et les C'est pas mal Je vais laisser travailler Donc on voit bien le On voit l'effet de De rendu De la texture Alors je ne me suis pas amusé Là c'est juste le displacement Qui me fait une espèce d'effet De 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 bordure J'aurais pu mettre Je ne vais pas essayer De faire une normale map Derrière Mais bon Ce n'est pas grave On ne va pas jouer avec ça Là à 100% Il y a juste ça Il faudrait que j'y mette Un peu de De satin Donc je vais mettre du velours Lui sur le rouge Sur le bandeau Il y en a un qui s'appelle Velvet Qui devrait le faire Velvet PSD Mais ça c'est juste pour là Le Velvet fait bien Le seul problème C'est que Le Velvet n'est pas rendu Correctement Dans Si on fait un bake Sinon c'est joli Mais on n'aura pas le rendu Donc il vaut mieux faire Un Glossy Avec un Diffuse C'est à dire la même chose Que La même chose que j'ai Ici Donc je vais remplacer lui Par un Mix Shader Où est-ce qu'il y a mon Mix Mix Shader Le Mix Shader Je mets ici Un Glossy Et un Diffuse Diffuse Le Diffuse Pour la couleur On avait dit rouge Rose Et le Glossy Il est là Alors pour qu'il y entre bien Il faut mettre un petit peu De Je suis bien sûr Lui 0 Il faut qu'il ait un peu de Voyons voir Qu'est-ce qu'il donne Il va calculer Sur le bord Là il rend Un peu plus de corps Le tissu Donc là une fois qu'on a réglé Les matériaux Bon je ne suis pas allé très très loin Mais bon En plus Je ne vais pas trop vous embrouiller avec ça Une fois qu'on a réglé Un petit peu les matériaux Comme ça On va faire le Bake Alors il faut s'assurer Qu'on a bien la texture de sortie Qui est sélectionnée ici Dans le mode Node Pour lui Et pour l'autre matériel Je sélectionne La texture de sortie Ici D'ailleurs j'ai Casser le truc Ouais Je sélectionne ma texture de sortie ici Image Et je vais revenir sur Mon objet Ici Je vais repasser ici En dépliage En mode UV Image Editor Et Lui je vais revenir En mode solide Pour pas Trop charger Elaborique Au niveau de mon ordinateur Et là je suis sur Chapeau Donc c'est la texture Chapeau qui bonne On va descendre Le render Je suis en 100 Donc ça suffira Et je vais faire un test Directement ici Je vais faire le Bake Total Directement ici Je vais faire combiner Donc Bake Et ça travaille là-haut Et ça me fait le rendu De ce que j'avais Après je peux faire un Bake Aussi De l'ambiance occlusion J'aurais pu le faire En premier d'ailleurs Avant de faire Quoi que ce soit Alors on calcule C'est le moment De boire un coup Hop C'est Tribune Ouais comme la texture Estait noir et blanc Je m'en sers directement Comme Comme texture De Pour faire Le displacement Ça va bien Attention Voilà Donc là On a un beau bandeau Avec une belle brillance Au dessus L'intérieur Qui est tracé aussi Et La texture Avec les effets De brillance Et un petit peu Les effets D'épaisseur De De Bump Voilà Et ça On le sauvegarde Image Save as image Chapeau PNG Si tu veux Alors je fais que du 1024 Là C'est bien de béquer Un peu plus haut En 2048 Pour Avoir un meilleur rendu Enfin Quand vous Puis le sauvegarder En BMP Image Save as image En BMP C'est à dire Je me mets ici Et je fais du BMP Comme ça J'ai pas d'alpha Et ça Il n'y a pas de perte Elle fait 1,5 1,5 méga En PNG En BMP Elle va faire Beaucoup plus lourd Image Voilà Elle fait Le double 3 méga Voilà Ok Donc là On a ça Et sur une seule image J'ai tout Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je peux l'importer Directement Et Voir ce que ça donne Ou Est-ce que Alors on peut voir directement ici d'ailleurs Ce que ça peut donner Si je me mets ici En mode texture Voilà En mode texture C'est ce que J'obtiens dans SL Là je vois qu'il y a un petit bug Dans le coin Et là aussi Certainement des croisements De De surface La solidify Qui a mal Mal géré Là où c'est noir Avec le fait de se mettre en mode texture On voit exactement Ce qu'on obtiendra dans Blender En fin de compte Dans SL On obtiendra ça Comme texture Ce qui est pas mal Par rapport à Ce qu'on avait Après tu peux le retoucher Ta texture Ça ne m'empêche pas Alors là Ça me force A regarder ici En mode élite Et à Vérifier Mon épaisseur Je sais pas Ce qui s'est passé Ici Un petit souci De pâté Qui correspond A quoi A ici C'est ici Pourtant Il a pas l'air De me faire un gros caca Je sais pas pourquoi Il me fait ça Si je passe un Z Non il est Il est bien Je dois avoir des normales Qui sont peut-être pas Comme il faut Non il est bon Il est bon Mais là ça se croise pas J'ai rien qui se croise là Là je peux Je peux le bouger un peu Si tu veux Tac Un instant Alors Non je pense peut-être Qu'il y a des faces Qui sont superposées Je vais faire un CTRL Z J'ai pas tout fait J'ai pas fait ça Mais je vais faire un A Et je vais faire un Remove Double Je l'ai pas testé J'aurais dû Alors J'ai rien là-haut Remove Double Il y a 7 vertices Tu vois Qui m'a Qui m'a superposé Alors c'est même si je le pousse un petit peu 10 102 vertices Mais c'est assez m'a tout enlevé Toute la couche Donc je redescends Voilà 7 vertices 0.005 54 vertices Ah j'ai des J'ai fait J'ai dû faire encore le couillon Qu'est-ce que j'ai fait là encore Ah non Là c'est carrément le bandeau Qui saute Autant pour moi 0.001 7 vertices C'est vraiment des trucs Qui se touchent Donc Ici Texture On va retenter Alors Ça Je vais retenter le bake Pour voir ce que ça donne maintenant Si je refais un bake Je vais faire un bake Juste de Ambiance au cuisson Ça va être plus rapide Si c'est des trucs qui sont croisés Ça me fera des tâches noires aussi Pareil C'est exactement la même chose C'est bizarre ça Bon Je vais bien essayer de faire autre chose Sectionner cette face là Et faire juste C'est comme bizarre ça Celui-là SZ Histoire de rigoler Il fait gros Comme ça Vas-y Parce que quand même Et SX Là il est très gros Il n'y a pas de raison Que l'ambiance au cuisson Il sort encore de travers Un petit bug sinon On va voir On va voir Beking maps Un to internet Ils me refait pareil Donc voilà 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 Donc ctrl z Z Alors voyons voir Au niveau des modificateurs J'ai subsurf Qui est en vue 3 Et en vue 2 En vue 1 En vue 0 Qu'est-ce qu'il y a Qui ne va pas Voilà C'est peut-être ça Qui ne va pas En vue 0 On verra peut-être mieux Ce qui se passe là Il y a un souci de surface là Oh là là C'est quoi le travail J'ai des surfaces Qui sont super Qui sont passées les unes Au travers des autres là Qu'est-ce que j'ai foutu Ah ouais Là tu vois On le voit bien Que j'ai croisé Tu vois Là j'ai la face là Qui sont passées Qui sont pas au bon endroit J'ai des Des problèmes de surface Alors Ah ouais Il faut Je la déplace Dans le En mode Normal J'ai Ben dis donc Non c'est parce qu'il m'a fait un triangle Là Ah oui c'est parce que je l'ai tordu Non c'est parce que je l'ai plié Et qu'après au niveau 1 Il a du mal C'est à dire que là il aurait peut-être pas dû me faire un triangle comme ça Non j'ai lui qui est comme ça Il devrait être Qu'est-ce que c'est ce truc là Non ça c'est parce que j'ai fait des J'ai supprimé des Tout à l'heure tu sais Regarde là elles sont bonnes les faces Là c'est tordu C'est parce que j'ai supprimé des Ouais Tout à l'heure j'ai fait des Non non mais j'ai le J'ai fait une Comment on appelle ça Au lieu de faire la face de la supprimer Faut faire J'ai fait une X J'ai fait un dissolve J'ai fait un dissolve J'aurais dû la supprimer J'aurais dû la supprimer Alors X face Là il n'y est plus Et ouais tu parles Ouais alors là bon Moi j'ai les foires Donc du coup C'est pas bon Ça le dissolve J'ai foire le coup Normalement la face Elle devrait faire ça F Sauf que là ça part 1, 2, 3, 4 Ça part comme ça Comme ça Ah non là c'est un peu normal Que j'ai ça Non c'est normal Parce qu'elles sont Pas plates En fin de compte Elles sont pas droites Donc c'est un peu normal Je vais voir ce que ça donne Le fait de les tirer Pour qu'elles repassent Du bon côté Celle là Alors si je remonte De juste voir ça Je vais refaire le fake Le fait d'avoir supprimé la face aussi C'était pas bon Je sais pas si elle va y être On a vu qu'elle a pas aimé On a vu qu'elle a pas aimé On a vu qu'elle a pas aimé On a pas aimé On trossède Voilà Je reviens là Là je refais mon fake Non moi j'avais pas le dépliage Ouais là quand j'ai bidouillé sur le maillage Alors que j'avais déplié Tu vois en fait quand le dépliage Il faut le faire après Après avoir fini le maillage Donc là j'ai bidouillé le dépliage Le maillage après le dépliage C'est pas bon quoi C'est pas bon ça crée des soucis Donc voilà Je paye mes Je paye mes techniques foireuses Et là je suis un petit peu embêté Parce qu'il faudrait presque Que je supprime Toute la bordure Et que je refasse tout Même pas Non c'est pas ça le problème Alors là je suis là Qu'est ce que c'est Qui me fait ce truc là Tu sais ce que c'est Je suis un noob Quand même Tu sais ce que c'est Qui fait ça J'y crois pas C'est le C'est l'avatar C'est l'avatar Qu'on voit pas Voilà Bravo Tonnerre de Brest J'étais en train de me dire Il y a un problème là Mais là je comprenais plus Regarde Voilà C'est l'avatar Parfois il faut Non mais c'est pas logique Je me disais Attends elles sont bien séparées Les faces Là je comprendrais pas Et voilà L'avatar il est là Bon bah oui Comme quoi Comme quoi maintenant Je peux faire mon caca Bon par contre Là c'est quoi maintenant Ce travail Ce massacre que j'ai fait Contrôle Z Ouais ouais Non mais je fais Voilà Je fais des Je fais des contrôles Z Oui j'ai la tête de l'avatar Bien sûr Qui me casse les pieds C'est clair Donc là j'ai attrapé lui Je vais le remonter J'ai Z Alors la tête je vais la baisser plutôt Ce sera plus simple Comme ça Elle me cassera un peu moins les pieds Et puis je vois des passages au travers Non c'est la tête ça Qui faisait ça J'ai Z On va la mettre Mais un petit peu moins Vers le bas De toute façon Ce qui est quand même Voilà Ça fait de l'influence Mais ça passe pas au travers En tant qu'à faire Oh je te jure Et Alt H Je vais faire apparaître mon avatar Et je vais faire pareil pour lui J'ai Z Je vais le sortir de là Parce que Je veux bien qu'il Fasse un peu d'influence Mais c'est tout quoi Ah on a perdu Trinity Non Trinity qui est que ça Hum hum Voilà Et puis là Je vais Refaire mon bake de général Ah bah oui On cherche C'est obligé C'est obligé qu'on cherche C'est le piège quoi Mais bon Ok Angélique Je refais un bake Final Alors on a une image active Évidemment Il faut que je sélectionne le lit Et je vais faire juste un bake De D'ambiance occlusion Pour vérifier Ça va vite Alors Mais c'est bon Est-ce que j'ai fait les notes Là Pour le coup Donc Chapeau Je vais voir les notes Parce que je suis remonté un peu en arrière Bon ça va Ils y sont Donc texture Pour la sortie Et pour lui Et pour lui Texture Ça aussi Et je reviens Ici Et je re-bake Pouf Parce que ça aussi Pareil des Des retours arrière Ça travaille Faire des Contrôle Z Et compagnie Donc bien faire attention De vos objets Qui sont dessous Qui sont cachés Même s'ils sont cachés Ils interviennent bien dans le bec Comme quoi Voilà Et là on a plus le souci J'ai juste un tout petit ombrage Ici Mais Il faut se mettre en mode texture J'essuie Alors Cet ombrage Que j'ai là Là je ne l'ai plus C'est parce que mon image Chapeau Elle est là Pourtant Et Est-ce qu'elle est bien Sur le Bon matériel Texture L'image J'pg Elle est là Et Chapeau Elle est là Mais Je ne sais pas pourquoi J'ai encore ça Attends Ouais T'as raison X Non J'ai l'impression Non Là le truc C'est qu'il m'a Il faut que je refasse La texture A tous les coups Tu vois C'est pas ça Parce que j'ai la même tâche Là-haut Regarde New texture Parce qu'il n'a pas compris Que j'avais changé Donc Chapeau Chapeau Bec Chapeau Bec A eau Ambiance occlusion Ok Donc j'ai créé La texture Je vais aller dans les nodes Et je vais dire Au matériau Je ne suis pas obligé D'aller dans les nodes Mais Je suis bien sur le chapeau Et là il faut lui dire BKO Chapeau Et là BKO Là c'est bien Chapeau BKO Qui m'a mis Pour le coup Chapeau BKO D'accord Je choisis ici D'accord Là c'est bon Là c'est bon Donc je reviens ici Image editor Et j'ai le bec Et j'ai le bec On va bien sur fusion Bec Non mais là ça a marché C'est parce qu'elle a été déjà Utilisé en tant que Quand tu utilises une texture En tant que Que texture Elle reste en place En fin de compte Donc ça n'a pas dû la rafraîchir Il va fallu que je rafraîchisse le truc Bon là j'ai plus le problème en peau J'ai encore un problème ici Mais là c'est un problème certainement De croisement Ou c'est encore la tête Tu crois que c'est la tête ça ? Non Non là j'ai un problème de croisement certainement Tab Soit de croisement J'ai un truc qui est bizarre Z Oh là pour le coup j'ai un croisement De surface Effectivement Elles se croisent là les deux Là on les voit là Elles se croisent bien Donc je ne sais pas pourquoi Elles se croisent comme ça Elles se croisent pas là Elles se croisent juste là Evidemment ça ressort Alors attends je vais enlever ça Ça ressort Alors du coup C'est celle là Qui devrait être plus basse Ou celle là qui devrait être plus haute Voilà montée GZ Voilà Celle là on va la laisser un peu G Comme ça Voilà là ça ne se croise plus Je ne sais pas pourquoi elles sont croisées Mais il y a du grand petit souci Voilà Donc on revient en Z On revient en texturé Ah c'est pareil hein Toujours des petites brics Et puis c'est un Un petit village super simple quoi Je veux dire il n'y a rien d'autre Ah ici Pareil Pareil On a un problème de Le repliage M'a fait un croisement aussi Donc je vais prendre lui Un point ici Je vais faire un GG pour que ça court là GG Oh doucement 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 Voilà Pour que ça replie comme ça Qu'il n'y ait pas de Trop de De surface qui court GZ Voilà Ça devrait aller Bon On va essayer Dernier Dernière Alors ça c'est fait C'est bon Les autres croisements Il n'y en a pas trop Ça c'est vu Bon On va dire que c'est bon Pour le coup Allez on envoie On passe un mode objet Je refais un B comme La seclusion La seclusion pourquoi ? Parce que c'est rapide On sent c'est rapide Mais Même là le bandeau Voilà J'ai vu des trucs corrigés Et là je n'ai plus le problème Sur le côté Dessous non plus C'est bon Voilà tout est bon Après j'ai J'ai toujours un petit peu Des trucs qui cacatouille Comme on dirait Ici là Mais ça tu peux Tu peux mettre un petit coup De De smooth Ou de C'est ça là Pour corriger Le tir Le tir au niveau du chapeau Là De doigt Au niveau du texture paint Ou sous photoshop Tu le lisses un peu ça Si on veut garder le maillage un peu serré Sinon on fait un On fait un lissage généralisé De la texture Et puis là ça supprime tout ce genre de trucs Mais bon on perd un peu l'espèce de grain Qu'on avait là Ça peut être sympa aussi Je ne sais pas Donc voilà c'est ce qu'on obtient Là dedans Bon on verra d'autres textures Ou d'autres trucs une autre fois Parce que ça va être long un peu On aura vu le petit problème De l'oubli De l'avatar en dessous Bon ceux qui ont vu Bon ben merci d'avoir suivi J'espère que vous êtes arrivé A un résultat Aussi Aussi Visualisable Que ce qu'on a là Et à bientôt Tatatam